Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un truc encore trop spécial, trop bien et je suis de nouveau complètement historique donc ce sera la deuxième vidéo où je serai comme ça et j'en suis désolée par avance mais j'ai reçu des USA, il y a plein d'inscriptions dessus d'ailleurs, je me sors fous donc ça c'est la deuxième partie que j'ai grâce à ma copine Pauline et du coup je suis trop contente, trop excitée ça fait genre une heure que j'ai ce colis, qu'on m'a arrêté la remontée de la bouteille en me disant ah tiens t'avais ça et que vu que j'avais dit que je filmerais l'ouverture du paquet et que je pouvais pas parce que j'avais plein de choses à faire, on est le 31 décembre donc j'ai plein de choses à préparer pour ce soir bref, je pouvais pas, donc du coup, ça m'attendait, il était là sur la table, je le voyais, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir bref, j'ai assez parlé, j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir donc je vais l'ouvrir tout de suite il a morflé le colis par contre, heureusement que c'est écrit fragile dessus parce que je sais pas si vous allez voir voilà, l'état du truc, il est complètement enfoncé et tout, j'espère juste que ce qu'il y a dedans s'est pas cassé je savais même pas l'ouvrir, il est vraiment hyper abîmé oh là là, le carton est dans un état, bref, c'est pas grave, on s'en fout je coupe le carton tellement je suis pressée je sais ce qu'il y a dedans, mais je suis pressée, c'est comme si je l'ai découvré voilà, puisque ça ce sont tous des produits que j'ai vu sans voir et que du coup je connais pas vraiment et entièrement donc quand on l'ouvre, c'est comme ça je sais même pas par quoi commencer, je vais commencer par ça ça, donc ça vient de chez Sigma c'était pour le Black Friday parce qu'il faisait soit la livraison offerte à l'international soit, alors il y a Black Friday et le, c'est Cyber Monday je crois je sais plus comment ils appellent ça, le lundi, mais il y a aussi un truc le lundi et du coup il y avait moins 20% sur tous les pinceaux donc ça valait trop le coup donc, il y en a 3 le premier, c'est celui-ci, c'est le Tapered Kabuki le F86 donc qui ressemble à ça, en fait c'est ce que j'appelle moi les pinceaux oeufs ça ressemble à un oeuf et c'est pour faire le contouring vraiment poser le bronzer et tout j'avais vraiment trop trop hâte d'avoir un pinceau comme ça c'est chose faite ils sont vraiment tout doux ce sont des pinceaux qui ne sont pas donnés mais qui, d'après ce que j'en entends valent vraiment le coup et qui durent très longtemps donc c'est ce qu'on va tester et pourquoi pas prévoir du coup pour l'année prochaine le Black Friday ou le quelque chose monday voilà, d'acheter plus de pinceaux le deuxième, c'est le Flat Kabuki et c'est le F80 et il ressemble à ça, en fait il est tout plat c'est un pinceau un peu basique j'ai envie de dire mais c'est pour appliquer mon fond de teint parce que celui que j'avais de chez Real Techniques que j'aimais beaucoup il lui avait une petite mésaventure enfin j'ai eu l'idée de le faire sécher au sèche-cheveux même à froid mais ça a niqué les poils donc bref, on s'en fout donc il ressemble à ça, pareil, il est tout doux oh c'est des pinceaux qu'on a envie de toucher tout le temps il ne sent rien de spécial mais alors, oh là là oh je veux mettre ça oh là là, j'ai hâte de me maquiller avec j'en fais à peine et celui-ci c'est le All Over Blend et c'est le E37 par contre il ne rigole pas sur la grosseur du manche et tout bref ça ressemble à ça c'est un pinceau estompeur en fait que j'ai pris pour vraiment estomper tout ça puisque j'ai des petits pinceaux pour appliquer la matière mais je n'ai aucun pinceau qui estompe vraiment comme je le voudrais et celui-là, voilà, c'est vraiment un qui me fallait donc je l'ai enfin il est pile comme il faut il n'est ni trop souple, ni trop raide enfin il est vraiment trop, trop, trop génial donc je suis trop contente j'ai vraiment trop, trop hâte de les tester bref, ensuite ça alors le packaging, enfin le carton un peu morpheur mais c'est pas grave j'espère que dedans c'est pas cassé c'est un set de blush de chez Hourglass marque qu'on ne trouve pas ici et c'est le Ambient Blush Palette je crois qu'il s'appelait donc c'était une collection en édition limitée elle est peut-être toujours disponible donc quand on l'ouvre oh elle a abîmé la botte elle ressemble à ça c'est classe quand même ça brille oh là là non non ils sont pas cassés ils sont super beaux voilà à quoi ils ressemblent oh là là qu'ils sont beaux j'ai un problème avec les blushs en ce moment je m'en excuse mais oh là là qu'ils sont beaux ils ressemblent à ça alors là comme ça vous verrez peut-être pas trop mais ils sont pas trop trop flashy et c'est trop bien parce que c'est vraiment des blushs qu'on peut utiliser tous les jours donc ici il y en a un qui est un peu rose c'est celui là c'est un rose foncé un peu un pâle mais quand même assez ouais ternes j'ai envie de dire qui vraiment se porte tous les jours et super bien mais dedans il y a plein de de petites nacres et tout donc je pense que ça doit juste super bien ressortir sur les joues celui là c'est celui du milieu c'est un pêche rosé qui est vraiment magnifique et celui là c'est un marron franchement ça me fait penser à du Nesquik en beaucoup plus clair et c'est enfin voilà c'est vraiment trop beau ensuite qu'est-ce qu'on a là ah oui c'est ce qu'elle me disait c'est un échantillon qu'il y avait avec c'est le comment il s'appelle ça Lock It Tattoo Foundation c'est un fond de teint de chez Kat Van B quelque chose comme ça ça ressemble à ça ils ont mis la teinte 48 je pense que ce sera trop orangé pour moi mais à tester on a autre échantillon c'est le Fresh Soie Face nettoyant visage au soja ça c'était ce qu'il y avait en échantillon avec le set de blush à en glace et l'autre c'est le Ultra Repair Cream crème ultra réparatrice pour peau desséchée de chez First Aid Beauty et enfin quelque chose que j'ai longtemps attendu que j'ai cherché partout en France que j'arrivais pas à trouver et du coup ça y est je vais enfin la voir je suis trop contente il s'agit de la Cheeky Sweet Spot Box de chez Benefit et elle me faisait de l'oeil depuis tellement longtemps j'étais tombée dessus mais complètement par hasard sur Instagram quand je regardais un petit peu vous savez les hashtags et je sais plus je regardais pour la vis 3 puisque à l'époque j'allais acheter la vis 3 et il y a une fille qui a mis cette photo là avec et là j'ai fait un message je le veux donc je l'ai cherché mais impossible de le trouver chez nous donc il est là c'est un set de 6 blushs enfin non 5 blushs un bronzer et un enluminant avec un pinceau donc c'est en forme de petite maisonnette un incontournable au royaume du blush pour la toute première fois nos célèbres poudres visages Box of Borders sont réunis dans un seul et même boîtier audacieux mais c'est juste trop joli enfin vous avez vu ce packaging avec là les petits bonbons là c'est quoi bah pareil c'est des bonbons là il y a le stand de glace enfin bref on s'en fout je vais l'ouvrir donc quand on l'ouvre elle ressemble à ça c'est rempli de petites glaces ouais glace et sucette et cupcakes c'est juste trop beau il y a le petit papier qui est là super sympa et là on a la palette mais que j'ai tellement attendu celle là voilà à quoi elle ressemble je vais enlever le papier donc dessus sur le petit papier on a tous les noms je n'arrive pas à enlever le papier oh la loose non tu ne l'auras pas et là on a la palette oh mais comme je suis trop contente mais vous imaginez pas oh la la mais c'est eux qui sentent aussi bon ça sent trop bon ça sent pas de chocolat de soleil non plus mais ça sent le bonbon oh la la bref on s'en fout regardez moi ça c'est juste trop beau je vais fouler on a oula dents de lion bella bamba corallista vous verrez rien mais c'est pas grave vous verrez rien franchement si je vous montre comme ça j'ai la main tellement abîmée que en fait vous verrez rien du tout c'est pas grave oh la la ça sent trop bon oh je vous promets oh j'aph et ton honne truc rock sugarbomb c'est des couleurs qui sont juste mes magnifiques chez magnifique c'est des blushs à porter tous les jours ils sont trop 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 beau et là on a un petit pinceau donc c'est le petit pinceau qui est fourni dans quand on achète à chaque fois enfin que ce soit le oula ou n'importe lequel un petit pinceau comme ça oh qui est quand même doux alors je sais pas ce qui vaut ni rien mais il est à tester ah ouais je suis agréablement surprise et après on a le what's up alors on doit pouvoir le sortir complètement oui voilà hop il ressemble à ça un tout petit et je le fasse pas tomber et voilà et alors ça ah c'est un enlumineur crème en fait et il brille il brille il brille oh la 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 ah je suis trop contente je suis au top du top je suis trop contente j'étais pas ce matin je voulais maquiller direct pour ce soir et tout en mode ce sera fait et ben je regrette absolument pas de pas l'avoir fait plus tôt parce que du coup enfin je vais pouvoir tester les pinceaux je vais pouvoir tester les blushs ça va être juste trop 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 bien je suis trop contente il m'en faut pas beaucoup hein voilà donc du coup il y a la chickie sweet spot box et j'ai pas remis le petit papier dessus il y a le set de blush hourglass donc en fait c'est principalement des blushs vous l'aurez compris je crois dans ce hall là mais donc voilà ce set là ce set là et c'est juste j'ai un souci avec les blushs je pense que des blushs j'en achèterai pas avant un moment mais là je suis trop contente et puis il y a mes pinceaux franchement c'est du pinceau de compète je sais pas si vous voyez l'épaisseur que ça a mais voilà je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente je sais même pas quoi dire d'autre tellement je suis juste trop contente c'est trop bien cette vidéo dure encore beaucoup trop longtemps je suis désolée je vais l'arrêter là je vous fais des très gros bisous je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an une bonne année puisque de toute façon vous verrez sûrement pas cette vidéo avant demain je vous fais des très très gros bisous et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501